Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du mercredi, de simplement, aujourd'hui, le mercredi, c'est un deck. Aujourd'hui, on va avoir un deck qui fait vraiment super mal, les potes. C'est le deck de fans de Joule, donc c'est un joueur. J'en ai un petit peu parlé sur Twitter en fin de saison dernière, simplement, parce qu'il a eu la gentillesse de me coacher. J'ai utilisé pas tout à fait ce deck-là, mais franchement, les potes, c'est un truc de fou. Le géant 3 mousquetaire, je trouve que c'est vraiment très très fort. Et vous allez voir que quand lui va le jouer, donc on va lui demander de faire 2-3 games en live, vous allez voir que c'est assez intéressant. Il a aussi fait une TV royale il n'y a pas longtemps. Alors, est-ce qu'elle y a encore ? C'est la question que je me pose. Alors, apparemment, elle n'y est plus les potos. Ah si, elle y a encore. Elle y a encore, il avait rencontré un deck mortier. Donc, franchement, le mec, il est dans le top 50, top 100 mondial. C'est quand même du lourd. Ça reste un deck qui est assez, entre guillemets, simple à maxer. Il n'y a pas des épiques 8, il n'y a pas de légendaire niveau max, etc. Donc, c'est plus simple à maxer qu'un deck avec du sorcier, du Phantom Royal ou de l'électro-sorcier max, etc. Ou même du méga chevalier. Donc là, les potes, franchement, c'est un deck ouvert à tous, bien sûr, suivant votre nombre de trophées. On est d'accord que vous pouvez le jouer. N'attendez pas d'avoir un géant de niveau max pour tester ce deck, bien sûr. Donc là, on tombe sur du Phantom Royal de niveau 5. Comme quoi, voilà, il fallait que je parle de légendaire max pour qu'on tombe sur du lourd. Alors, il fait contester la pompe. C'est évident que, on va dire, quand vous jouez à la pompe, si vous pouvez avoir la chance de ne pas vous les faire contester, c'est encore mieux. Mais bon, à ce niveau de trophée, les cadeaux, il ne faut pas trop y compter. Donc là, pour l'instant, on n'est pas trop mal. La machine volante, elle va tomber. L'électro, il est tombé aussi. Ok, bon, le géant, il met des coups. De toute façon, on sait bien qu'on ne va pas prendre la tour en one shot, comme ça, sur la première attaque. Encore que, encore que, on la prend. Voilà, les potes, ok. Il m'a fait mentir, excusez-moi. Le mec est encore plus chaud que ce à quoi je m'attendais. Donc là, pour l'instant, ça se passe pas mal. Les gobelins au couteau pour défendre le Phantom. Une game tranquille. Bon, là, c'est un petit peu la game idéale. Certes, il conteste les extracteurs, mais on se met bien. On se met bien. Premier push, ça prend la tour. Donc là, quand vous prenez une tour, vous êtes plutôt, plutôt pas mal. Donc, les barbares, c'est intéressant de jouer l'effet de surprise, les potes. Enfin, ne les mettez pas pour rien. Le mec, en face, vous n'attend pas forcément à avoir des barbares. C'est pas méta du tout, les barbares. On les croise jamais. Donc, jouer sur cet effet de surprise-là, quand il lance un bûcheron, quand il lance un bélier ou ce genre de truc, vous les mettez peut-être pas au dernier moment avec le bélier non plus, parce que sinon, il peut mettre un coup sur la tour. Mais n'hésitez vraiment pas à surprendre l'adversaire. Ça sera le cas. Vous verrez que le mec, il peut vraiment être surpris. Si jamais il y a des combos, on en parlera tout à l'heure, mais si jamais il y a des combos où le mec n'a pas la boule de feu, vous pouvez presque entourer les trois mousquetaires avec les barbares aussi. Ça peut le faire. Alors, il faut espérer qu'il n'ait pas roquette ni boule de feu. Mais s'il n'a aucun des deux, vous verrez que ça fonctionne super bien. Donc là, on a un géant à droite qui tanque. Alors, il y a un bélier qui va se faire péter la gueule, les barbares en défense. Là, on est plutôt bien installé, surtout qu'on pose nos pompes tranquilles. Donc là, on est de mieux en mieux, parce que forcément, le mec en face, il a le poison, il n'a plus le temps de le poser. Et là, je pense que le géant, il va servir de tank pour les trois mousquetaires qui vont être splittés maintenant. Voilà, nickel. Alors, les deux mousquetaires à droite, elles font le taf, c'est la folie. Petite diversion des familles, on est au top. On est comme à l'entraînement, les potes, franchement, on ne peut pas faire mieux. À gauche, en plus, il y a un géant mousquetaire, barbares à droite. Enfin, voilà. En gros, le mec, il avait quand même un Pekkan de niveau max avec un Phantom Royale de niveau max. C'était du très, très lourd. Et on le déboîte. Donc, c'est... Je pense que le deck, quand même, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'au moins, en tout cas, ça m'a vraiment bluffé. Parce que ce n'est pas impressionnant quand on le voit comme ça. Mais quand on le voit jouer, on a l'impression qu'on peut contrer à peu près tout. Même si, je le répète, pour la 500ème mille fois, le deck parfait n'existait pas. Ceux qui vont faire des défaites avec ce deck, je m'en excuse par avance. Je ne vous ferai pas full victoire, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est d'être en B9 de trophée. Là, en plus, c'est le début de saison. Donc, n'hésitez pas à le tester. C'est l'occasion ou jamais. On n'a pas la pression des trophées. La saison, elle dure encore 25 jours. Même si elle est un petit peu moins longue que d'habitude. On a encore largement le temps de jouer sérieusement. Je vous conseille vraiment de le jouer de façon détendue. Allez, on est reparti. Contre un joueur coréen. Contre une game qui, je l'espère, va tourner en notre faveur. Alors, ça se dit bonne chance. Jusque là, tout va bien. Il y a du sorcier de glace en face. Ok. Ce sorcier de glace, je pense que c'est la légendaire qu'on voit le moins. En l'adeur. Encore une fois, du poison. Putain, par contre, le poison, c'est le sort le plus joué du moment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il défend le sorcier de glace ou pas ? Il peut le défendre avec les gobelins. Mais même pas. Même pas. Il décide de ne pas cramer d'élixir. Alors, vu qu'en face, ça a cramé le poison. Je pense que ça peut être judicieux de splitter les trois mousquetaires. D'en mettre une à gauche et deux à droite ou l'inverse ? Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il splite les trois moumous. Voilà, une à gauche, deux à droite. Aïe, 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 aïe. J'avais pas forcément prévu qu'il ait... Ah, putain, il a déjà cyclé le poison, le mec, quoi. Ah, ça, c'est relou. Ça, c'est un petit peu relou. La tornade, j'avoue, quand on joue les trois mousquetaires, c'est un petit peu pénible. Alors, alors, la cabane de gob, elle met du temps à tomber. Elle est très, très forte. La cabane de gob, les potes aussi, on fera pas une vidéo dessus. Parce que, vous m'avez pas attendu pour savoir que c'était fort, mais... Elle est passée du néant à la... On la voit, je veux dire, une game sur deux, une game sur trois, on la voit. Donc, on la voit quand même souvent. Bon, elle risque de nous rendre un petit peu dingue. Parce que, du coup, qui dit tornade, poison, cabane de gob, là, quand même, ça s'annonce compliqué. Alors, voilà, le mec, s'il peut pas jouer sans... Enfin, il va pas pouvoir jouer le poison et sur les trois mousquetaires et sur l'extracteur. Il y a un moment donné, il va falloir qu'il choisisse. Donc, on va essayer de lui donner ce choix-là. Là, je pense que c'est ce qu'a voulu faire Fan de Joule. Donc là, les barbares à droite, c'est plutôt bien joué. Parce que les petits gobelins, on se dit, ça met pas beaucoup de dégâts, les potes. Mais ne les laissez pas taper sans temps. Parce que, croyez-moi, vous allez vite le regretter. Bon, les barbares, ils se sont un petit peu fait défoncer. Alors, il met le poison sur les mousquetaires. Il a pas eu le temps de mettre la tornade, ou il a pas voulu. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. La mousquetaire de gauche, elle va taper la cabane... La hutte, exactement. Ok, on est pas mal. Ce serait même plutôt sympa de tenter... Enfin, on aurait presque pu tenter un dernier extracteur, les potes. Ça aurait été compliqué, vu qu'il reste... Il reste 47 secondes. Mais, les potes, on aurait presque pu tenter le coup de poker. Alors, c'était un cimetière poison en face, ok. Ben, on le savait pas. On le savait pas avant la dernière minute. Là, il joue la tornade. Est-ce qu'il met un poison dessus ou pas ? Là, c'est le moment. Là, c'est le moment où il faut agresser dans tous les sens. Non, ça n'en a pas le temps. Et le deuxième géant, les mousquetaires à gauche qui sont pas mortes. Ah là là, il va prendre cher. Là, il va prendre le tarif maison, tout simplement parce que... Ben, on récolte un petit peu les fruits de l'extracteur, les potes. C'est con ce que je dis, mais l'extracteur, c'est vraiment déterminant. Dans ce deck-là, comme dans tous les decks qui reprennent l'extracteur, c'est vraiment la carte qui vous fait gagner, quoi. Elle peut vous faire perdre, mais encore que... Faut pas en insister. Si vous voyez que le mec, il a un roquette, il a plein de trucs pour le contrer. Des fois, il vaut mieux ne pas le jouer. Mais c'est vraiment la carte qui va vous faire gagner un paquet de games contre des mecs qui sont potentiellement même meilleurs que vous. Mais tout simplement, quand vous avez plus d'élixir, ben forcément, c'est quand même beaucoup plus simple de jouer. Donc en tout cas, géant, barbare, 3 mousquetaires, en petite troupe pour défendre du cochon ou plein d'autres choses. On a le spear, le gobelin au couteau et les gargouilles. On est quand même équipés. On n'a qu'un sort, c'est les flèches. Donc c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'en ce moment, il y a des decks qui tournent avec 2, 3, voire même 4 sorts. Donc c'est la folie du sort. Et moi, je trouve que c'est... Moi, c'est un deck qui m'a vachement séduit, les potes. En tout cas, je ne vous fais pas une vidéo sur un deck de merde. Franchement, excusez-moi, mais vraiment, le deck est très fort. Moi, j'ai utilisé une variante un petit peu différente avec le 100 et barbares. Mais vous allez voir que ça... Enfin, je ferai une vidéo dessus. Ça a fonctionné également pour mon rush de fin de saison. Donc en tout cas, les potes, j'espère que ça vous aura plu. Passez un bon mercredi, régalez-vous et testez-moi ce deck. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je ne l'ai pas rappelé dans la vidéo, les potes. Mais bien sûr, si vous le lâchez, un petit pouce bleu qui fait plaisir. Je vous kiffe. Grosse bise à tous. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501